Pour Isabelle, la dernière semaine a été difficile. Le congé forcé de ses trois enfants l'essouffle. C'est certain qu'avoir trois enfants puis avoir à continuer à travailler puis en plus porter le chapeau de professeur, c'est pas nécessairement ce qui a le plus enthousiasmant. Mais en même temps, on va faire ce qu'il faut, on n'a pas le choix. Isabelle n'est pas au bout de ses peines. Le gouvernement du Québec prolonge la fermeture des écoles pour encore plusieurs semaines. Tous ces établissements vont être fermés jusqu'au 1er mai. D'ici là, le gouvernement du Québec va aider les parents et il va mettre en ligne des activités pour les jeunes. Il va aussi envoyer des listes de travaux qui pourront être faits par les élèves à la maison. Pour aider les jeunes à continuer certains apprentissages. Des mesures qui vont aider, Isabelle Gendron. La semaine dernière, j'ai vérifié plusieurs références qu'on m'a envoyées, soit de l'école, sur des groupes Facebook. Puis je vous dirais bien franchement que j'étais un petit peu paniquée. C'était difficile pour moi de faire faire les bonnes choses à mes enfants. Charlotte et Béatrice sont bien contentes que le gouvernement du Québec donne un coup de pouce à leurs parents. Je m'envoie ma prof, je m'envoie de faire des cours de maths, des cours de français, toutes les matières que... C'est ça. Je vais trouver ça plus cool parce que je ne pourrai pas m'ennuyer puis au moins, ma mère, elle pourra travailler le temps qu'elle voudra. Mais la mère de famille ne cache pas qu'elle est inquiète, que la tâche sera lourde pour elle. C'est inquiétant de savoir que c'est un, les parents qui vont devoir faire les apprentissages, montrer les apprentissages aux enfants. Puis deux, bien là, on vient de perdre 16 jours d'école. Le syndicat qui représente les enseignants voit d'un bon oeil ce qui a été annoncé aujourd'hui. On veut travailler avec le ministère, on veut travailler avec le ministre et on est totalement disponible pour le faire. Isabelle et ses enfants espèrent que le gouvernement du Québec ne fera pas comme l'Alberta et mettra fin éventuellement à l'année scolaire. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.